De ludothèque à Pont-de-Clé, de lieux ouverts à tous, où le maître mot c'est plaisir de jouer. Installé dans les centres sociaux, bien implanté sur le territoire, on vient en ludothèque seul ou avec son enfant, on rencontre d'autres parents et surtout on participe, car la ludothèque est tout sauf une garderie. Une ludothèque à la base c'est un espace où on accueille toute personne, qu'elle soit en famille, qu'elle soit seule, qu'elle soit jeune ou plus âgée. Un espace convivial sur un quartier, au cœur d'un quartier, où on va pouvoir trouver des jeux, des bébés jusqu'aux adultes. Il y a aussi évidemment du prêt-de-jeu, donc ça c'est un autre aspect des choses. Les familles ou les personnes peuvent emprunter sur une durée de trois semaines des jeux, les ramener à la maison, les tester, etc. Donc voilà les deux caractéristiques principales. Avec l'objectif de passer un moment détendu, de sortir un petit peu de son quotidien, de casser le quotidien, parce qu'à la maison on est toujours occupé par différentes choses. Et là on est vraiment autour du jeu. Et puis on a surtout la liberté de jouer ou de ne pas jouer. Dans une ludothèque il y a des tas de jeux, mais si on a juste envie d'être avec d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes et d'observer, pour un tout petit qui n'a pas envie forcément de jouer, il peut très bien être à la ludothèque en train de jouer ou pas, ou d'observer les copains. Jeux d'exercice, symboliques, d'assemblage ou de règles, les jeux sont rangés selon le système ESAR, qui prend en compte les différents stades de compétences de l'enfant, un rangement et un aménagement des espaces spécifiques, qui permettent aux usagers un meilleur repérage, notamment pour emprunter des jeux. Les lieux fonctionnent avec deux animatrices attitrées, mais également avec des bénévoles. Plus qu'une salle de jeux, les ludothèques sont un point d'entrée dans les centres sociaux, vers d'autres activités ou un engagement. Tout l'intérêt qu'il y ait une ludothèque dans un centre social, c'est aussi que ça puisse être un lieu justement de croisement entre les nouvelles familles, les familles qui sont là depuis longtemps, et un lieu aussi où les familles qui viennent juste d'arriver, ou des mamans qui sont seules et qui sont un peu isolées en journée, des mamans ou des papas d'ailleurs, puissent avoir des informations sur ce qui se fait sur la commune ou dans les centres sociaux. C'est aussi le rôle que moi je joue et que les bénévoles peuvent jouer, mais l'intérêt d'une ludothèque dans un centre social, c'est vraiment celui-là. C'est de pouvoir travailler avec les familles ou les personnes, les orienter vers des ateliers, vers d'autres activités qui peuvent les intéresser, leur proposer de participer à des groupes de travail, à des groupes participatifs. Les ludothèques ont des horaires particuliers, se renseigner à l'accueil des centres sociaux.